Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Laurent Barra. Salut Sofiane. Salut Laurent, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, j'adore être invité. Avec plaisir. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes de scènes à nous raconter ? Une, oui. J'ai fait la première partie de Chevalier du Fiel il y a 5-6 ans de ça, au Palais des Congrès à Saint Raphaël. J'étais tellement excité, ma mère adore les Chevalier du Fiel et tout. C'est la fierté de ma famille. Et on me dit, tu vas faire 20 minutes et tu te casses. Je fais d'accord. Je fais 20 minutes, je rentre en loge. Au bout de 20 minutes, les gens applaudissent tout. Je rentre en loge et là, leur producteur me dit, ben non, il faut que tu retournes, ils sont encore à Marseille. Je fais, attendez. Mais comment ça se passe là ? Moi, j'ai plus rien. C'était il y a 5-6 ans, j'avais pas grand-chose. Je fais, ben je sais pas, fais des claquettes. Donc je suis retourné. Devant 3000 personnes, j'ai joué du pipeau. J'ai réussi à bluffer pendant 10 minutes. Je retourne, je fais, ça va, ils sont bien arrivés. Non, non, toujours pas retourner. C'est pas possible, j'ai plus rien. Donc là, j'ai carrément fait un numéro de claquette. Et au bout de 20 minutes, je suis arrivé. Je suis rentré en loge et là, je les vois tous les deux en slip qui me disent, franchement, t'as eu du succès. Prends un bout de saucisson avec nous. Je dis, attends, un bout de saucisson, mais il y a des gens qui vous attendent. T'inquiète, cool, on a du métier. Et j'entendais les gens qui commençaient à sifflotter, même à scander mon nom, j'ai dit, vous devriez y aller parce qu'à mon avis, il n'y en a aucun de vous deux qui s'appelle Laurent Barra. C'est quand même très étrange que ces mecs-là scandent mon nom. Je ne suis pas connu, il n'y a pas que ma mère dans la salle. Et le mec m'a dit, non, mais t'es inquiet, t'es pas connu. Et ils sont allés, il y a eu 10 minutes où ils ont eu du mal à rentrer dans le spectacle. Et puis après, ils sont très forts, donc ça a marché. C'est vraiment la plus... Ils ont du métier. Oui, ils ont du métier. Et puis autre truc, j'avais fait la première partie de Gad Elmaleh à l'Olympia aussi. J'en ai fait huit. Et la première, tout le monde me prend dans ses bras avant. Ouais, c'est cool, Olympia, magnifique. Je suis génial, il y a ma mère, mon père dans la salle et tout. Et je monte sur scène, je fais bonsoir Olympia. Et là, t'as une meuf qui se lève, deuxième rang, avec un ventre comme as, et elle vomit. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit, son mari sait, elle me fait aller enceinte de huit mois. Je fais, huit mois ? C'est un peu tard pour vomir, non ? Je ne sais pas, je ne suis pas, j'allais dire géontologue. Je ne suis pas géontologue. Et du coup, il y a l'équipe de nettoyage qui arrive, commence à balayer. Les gens qui font, c'est dégueulasse, j'en ai plein les godasses. Et moi, je suis... Ok, pareil, j'ai sorti mon pipo des cheveux du fil. Il t'a servi. Ouais, voilà, donc c'est la vie, c'est une aventure quand même. Ce métier est une aventure. Eh bien, c'est génial, merci beaucoup. Merci à toi, tu as beaucoup de talent. En tout cas, j'ai eu l'occasion de t'entendre en première partie de mon show à Bordeaux. Yes, et bravo à toi pour ton spectacle, c'était super. Et t'es un bon, mon pote. Merci beaucoup. Merci à toi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur le parking de Auchan. Je suis en tournée un peu partout en France. Et puis sur Instagram, Laurent Barra officiel, j'ai toutes les dates dessus. Ok, avec grand plaisir. Ne vous embêtez pas pour moi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Ettaï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bises à tous. C'est Sofiane Ettaï ? Moi, je croyais que c'est Sofiane Altaï. Oui, j'étais rentré en contact avec Armand d'Altaï. Non, 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 c'était Ettaï. Sous-titrage Société Radio-Canada